bonjour alors aujourd'hui je vais découvrir un nouveau restaurant appel yuma qui est situé rue vivienne dans le deuxième une idée de mon ami annor avec qui j'étais au ghana qui en visite à paris hâte de vous le faire découvrir parce que moi j'ai beaucoup 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 voyagé et du coup c'est une cuisine un peu fusion maghreb moyen-orient mais on trouve des spécialités turques on trouve enfin des spécialités revisité quoi à chaque fois avec avec la tushelty c'est à dire qu'on n'a que des produits frais tout est fait maison aucun produit congelé voilà la cuisine de maman on a attendu mille ans pour manger on espère que c'est bon on va tester tout ça mais le service est beaucoup 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 trop bon voilà je suis effectif dimanche c'est pas top non pour l'instant le quoi chiche est bon c'est bien relevé les épices sont là je suis ravie non c'est savoureux c'est bien présenté effectivement un petit peu trop long c'est trop long ouais bon je confirme bon alors complet il est temps que tu fasses ta mini bio ma mini bio oui sur quoi pas sur la vidéo à sur la vidéo ouais what about me about you ah salut qu'est ce que tu veux savoir alors bien je t'emmène avec moi alors alors alias chamblard est une photographe de talent merci je vous ai rencontré à accra oui j'ai beaucoup de copines du gala c'est au moins la deuxième ou troisième je crois voilà toujours de passage à paris c'est le passage obligé et voilà je vais la laisser se présenter voilà il nous expliquer un petit peu ses projets du moment à toi de jouer là faut que j'entraîne direct moi j'apprends toujours parce qu'il n'y a pas de préparation il n'y a pas de pré-prod mais il n'y a pas de post-prod du coup je dois parler de quoi de moi déjà comment on s'est rencontré ce que moi je ne sais même pas si je m'en rappelle je ne m'en rappelle plus en plus à des lettres à l'école c'est par l'école et par des copines interposées et il ya toujours eu tout de suite il ya une bonne vibe avec voilà des valeurs et puis voilà un intérêt pour une affinité puis des intérêts sur tout ce que tu es créatif voilà tu as toujours été vérifié pour le livre j'ai fait des photos de toi et puis voilà un intérêt pour une affinité puis des intérêts sur tout ce que tu es créatif voilà c'est ce qu'on appelle une amitié sincère je pense ouais et c'est ce qui m'importe dans tout ce que je fais j'aime bien avoir un rapport aux choses dans ses scènes c'est ça pardon excusez moi je suis fatigué et toujours très dirigé par l'humain donc je fais mon petit bout de chemin je fais des photos je mettrais d'ailleurs le site de annelor qui est tout frais qui vient de sortir vient tout juste de le faire et ça vaut vraiment le coup d'aller voir son travail et ses réseaux sociaux également venez venez je propose voilà un échantillon de ce qu'est ma vision de la vie au quotidien au ghana je travaille aussi avec des artisans pour customiser les cadres avec des tissus pour les rendre voilà encore plus beau selon moi encore plus vivant encore plus coloré ce qui est pour moi vraiment l'empreinte l'essence même de la vie au ghana donc voilà pour moi c'est une mise en lumière c'est une forme d'hommage aussi et puis c'est ça met la banane donc si vous allez voir n'hésitez pas à me faire un petit retour je prends tous les je prends toutes les critiques constructives et encore une fois ça vaut vraiment pour et il faut savoir qu'annor a aussi vécu dans plusieurs pays oui c'est vrai que c'est pas la première fois sénégal et afrique du sud et afrique du sud un petit peu à new york ouais un petit peu à new york ouais j'ai fait deux fois six mois mais c'est vrai que ça a laissé son empreinte aussi dans l'espèce de vibe un peu cool on essaie de pas trop se prendre la tête on est toujours curieux toujours envie de nouveautés de mouvement voilà le mouvement c'est important pour pas s'ennuyer dans la vie et voilà je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine encore mais j'essaie de vraiment continuer à développer ma pratique photographique en ayant vraiment ce qu'on appelle le storytelling quoi c'est vraiment raconter des histoires et de faire passer des ambiances voilà avec ce que je capte et voilà c'est vraiment ce qui me plaît ce qui me fait vibrer voilà ce qui me fait vibrer dans la photographie c'est vraiment une image qui transpire un instant une ambiance un visage une émotion je trouve que c'est en plus comme c'est là que ça se perd on imprime plus il ya plus il ya plus de l'album de famille je sais pas je suis une grande nostalgique donc je pense que c'est pas pour rien que la photo les grands parents avaient des collections de photos de l'album de vie de tous leurs voyages du quotidien est sûr que ça se perd et ça me c'est comme moi c'est comme la mémoire qui s'efface je trouve que c'est dommage donc c'est peut-être ma petite manière à moi de construire mes propres mes propres souvenirs en famille ou juste sur ma vie voilà sinon qu'est ce que tu as pensé du déjeuner chez yuma et bah comment tu le prononces yuma yuma oui le décor est sympa c'était dans l'absolu ouais plutôt bon après bon voilà gros bémol sur l'attente ça a été ouais on est en 2h 2h pour pas crever la dalle faut pas crever la dalle venez manger avant de venir au impatient non c'est vrai qu'on était en mode plutôt cool c'est pas comme si on avait des engagements de polis après non c'est dimanche peut-être qu'on est mal tombé aussi sur le jour c'est possible on n'est pas venu en semaine donc on sait pas comment et service ouais en tout cas l'endroit est sympa n'hésitez pas peut-être vous serez plus vous serez plus chanceux tu vois ouais et le patron et j'en même sympathique il nous a offert voilà un petit encas c'est quelque chose ouais ouais faut pas venir avec avec la la blala comment dire le trou le trou dans l'estomac faut pas à tester merci chamblard mais je vous en prie madame là c'est son nom sur achat rappelez-vous c'est quoi chambla c'est ça vient de mon surnom et bichon a été envers l'an transformé en chambi et du coup chamblard avec le art art pour donner encore plus mais bon voilà je vais entendre que ça soit surprenant mais encore une fois voilà c'est vrai c'est moi j'ai pas besoin de faire de chichi me créer des personnages voilà chamblard c'est moi fidèle au poste fidèle à moi même merci ma anne-laure ah ouais t'as vu un mannequin ouais ouais j'ai vu un mannequin c'est moi c'est toi et ouais on a le droit d'y croire bah ouais y'a pas d'âge pour devenir mannequin senior mannequin senior alors là c'est génial parce qu'il ya le salon tranoï et on entend de l'afro beat et ça nous fait penser au ghana du coup c'est trop marrant d'entendre ça comme ça à paris à fond chamblard 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501